Je suis Véronique Diaz, je suis une enseignante de la fac de médecine. Je m'occupe de l'enseignement de la physiologie et plus précisément de la physiologie respiratoire. Ce sont des étudiants fin de troisième année de médecine. Pendant la deuxième et la troisième année de médecine, ils ont acquis l'ensemble des bases de physiologie, d'anatomie, qui vont être nécessaires à apprendre tout ce qu'il y a en pathologie. C'est le moment, juste avant d'aller au contact des patients à l'hôpital, qu'on a choisi pour leur apprendre ce geste. Le prélèvement vénueux, par définition, va récupérer du sang vénueux, du sang qui a déjà participé aux échanges gazeux, alors que dans le prélèvement artériel, on va prélever du sang qui vient d'être expulsé par le cœur, donc qui est chargé en oxygène et qui est pauvre en CO2. Et d'analyser ce sang artériel, ça va permettre de connaître le résultat de la respiration sur les échanges gazeux. On fait souvent cet examen chez les patients qui sont justement en détresse respiratoire ou qui ont des symptômes respiratoires. Donc c'est un examen très très important, que ce soit dans le contexte d'urgence ou même dans le suivi habituellement, dans les services par exemple, la pneumologie, ils sont amenés à en faire tous les jours. C'est vrai qu'il y a certains services où ils n'en font pratiquement pas, mais dans un service d'urgence, c'est sûr et certain qu'ils seront amenés à faire une gazométrie artérielle. Déjà, on vérifie qu'il n'y ait pas de contre-indication. La principale contre-indication, en fait, c'est les anomalies vasculaires, parce qu'on risque de faire des hématomes, des foies anévrises, des choses comme ça. Il y a des complications liées à ce geste, donc pour vérifier que la main est bien vascularisée, on fait ce qu'on appelle la manœuvre d'haleine. C'est pour bien vérifier que la main est perfusée via l'artère radiale, mais aussi l'artère ulnaire, parce qu'on perfuse souvent dans l'artère radiale, on pique dans l'artère radiale. Une fois qu'on a fait ça, on s'installe, on prévient le patient, on désinfecte, ce n'est pas un geste qui se fait en stérile, donc on désinfecte simplement, on prévient le patient qu'on va piquer, et puis on pique dans l'artère radiale, donc on la sent à la palpation, et puis voilà, on pique, et le sang va remonter dans la seringue, vu qu'il y a de la pression dans les artères. La ponction lombaire, c'est un geste qui permet d'aller chercher du liquide dans le canal médulaire, du liquide céphalo-rachidien, pour l'analyser. On fait ça par exemple quand on suspecte une méningite, ou si on veut analyser le liquide céphalo-rachidien pour d'autres raisons. C'est un geste qui est un petit peu compliqué à apprendre, qui peut faire mal s'il est mal fait, et puis en plus qui peut donner un résultat difficilement interprétable s'il est mal fait. Et donc ces séances de simulation sont importantes pour apprendre aux étudiants à faire ce geste sur un mannequin. Ce mannequin, par définition, il ne va pas sentir, donc l'étudiant n'a pas la crainte de faire mal au patient. Et à l'inverse, la sensation qu'on a est suffisamment fiable par rapport à ce qu'on a en réalité, pour que l'étudiant ait une vraie impression de faire une ponction lombaire. Pour moi c'est difficile parce que je débute, mais je me dis que ceux qui sont bien formés après, ça devient plus facile, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de précautions à prendre. On le fait déjà par rapport au patient et à sa condition, et des précautions aussi d'hygiène qui sont importantes. Après la technique en soi n'est pas très très compliquée, mais il y a pas mal de précautions à prendre, c'est pour ça que c'est mieux d'être formé.